Mais nous n'allons pas quitter ces pays merveilleux sans lever les yeux vers le ciel pour y admirer des oiseaux tels que le pan bleu, le perroquet et le flamant rose. En pleine chaleur, tropique ou équateur, vivent des oiseaux qui ont cent mille couleurs, chantant jour et nuit, exaltant la vie, on pourrait se croire au paradis. Dans le clair obscur où se glisse un peu d'asile, ils déploient leurs ailes parmi une grande voilure. C'est un peu de rêve à portée de main, c'est un coin de paradis lointain. C'est un peu de rêve à portée de main, c'est un coin de paradis lointain. Dans la jungle asiatique vit un oiseau que vous connaissez sûrement, puisqu'il a été domestiqué chez nous depuis des siècles. Il s'agit du pan bleu. On le trouve aussi bien à l'état sauvage que dans les parcs. Dans certaines régions, on le considère comme un oiseau sacré. Son plumage est somptueux et lorsqu'il fait la roue pour attirer les femelles, c'est un enchantement de couleurs. Malgré sa lourdeur, le pan sauvage vole très bien, mais il préfère toujours fuir en courant dans les sous-bois. Vous connaissez son cri étonnant ? Le cri du perroquet est plus désagréable. Il peut toutefois parler s'il est apprivoisé. Mais quelles couleurs chatoyantes ! Rouge, bleu, vert, jaune, rose, ils sont tous bariolés. Il y en a quelques 300 espèces installées dans toutes les régions tropicales. Beaucoup habitent les forêts sèches et certains seulement vivent dans les forêts pluviales. Le plus grand perroquet du monde s'appelle Lara Yacinthe. Il a le plumage entièrement bleu et il habite l'Amazonie. Connaissez-vous ces oiseaux pittoresques de grande taille et aux pattes filiformes qui se rassemblent par milliers sur les lacs africains ? Ce sont les flamants roses. Il faut les observer lorsqu'ils marchent lentement, la tête inclinée à la recherche de petits poissons. Il faut les voir lorsqu'ils se tiennent pendant des heures, dressés sur une seule patte, tandis que l'autre est replié sous leur corps. C'est un spectacle inoubliable. Lorsqu'ils sont au repos, on croit voir une mer blanche et rose. Mais dès qu'un danger apparaît, tous se mettent à courir dans le même sens. Puis ils déploient leurs larges ailes roses rayées de noir et prennent leur envol. Il y a bien d'autres animaux à découvrir dans les savanes et les jungles et partout sur notre terre. Mais nous nous retrouverons bientôt pour d'autres découvertes. Au revoir. Tape le tam-tam dans la jungle, tape le tam-tam. Résonne dans la nuit, tous les tambourons vont fond des savanes. Tape le tam-tam dans la forêt, tape le tam-tam. Dans la stècle avant, pas pour les savanes. Le son du tam-tam, c'est comme le soleil ou bien le vent. Il tape, tape, tape comme s'il fallait arrêter le temps. Tape le tam-tam dans la chaleur, tape le tam-tam. Les animaux vont boire la rivière au son du tam-tam. Tape le tam-tam dans la lumière, tape le tam-tam. C'est comme un cœur qui bat le son du tam-tam. Le son du tam-tam. Le son du tam-tam.